bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo à aujourd'hui une vidéo une petite astuce pour vous montrer comment utiliser un émulateur et notamment ici blue stack qui va être complètement adapté et surtout totalement gratuit alors blue stack est un émulateur android qui vous permet d'émuler un terminal un smartphone une tablette et ça va vous éviter tout simplement de brancher votre téléphone ou tout simplement installer la pk à chaque fois alors l'idée ici c'est de pouvoir avec ce petit projet pourra faire un build and run directement dans blue stack alors blue stack vous le retrouvez sur son site internet une petite recherche sur google et vous allez voir que c'est très simple à trouver blue stack 4 vous pouvez le télécharger ici on pouvait voir vous pouvez jouer au jeu avec vous avez pas mal de fonctionnalités donc ça peut être assez intéressant une alternative assez sympathique pour utiliser tout simplement vos vos jeux ou vos applications android sur votre pc alors nous ce qui va nous intéresser c'est évidemment d'installer ici télécharger blue stack vous l'installez alors et je vais pas vous montrer parce qu'il suffit de télécharger de cliquer sur suivant 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 et on va évidemment comme un terminal android votre smartphone une tablette si vous l'achetez qu'elle sort du magasin va vous demander de vous connecter un compte google évidemment pour pouvoir bénéficier du store et tout ça donc ça vous le retrouvez sur le site www.bluestack.com et vous téléchargez la dernière version en date pour moi ici c'est la 4 alors une fois blue stack installé sur votre machine vous pouvez voir que vous retrouvez ici une interface assez classique alors l'idée maintenant c'est de compiler ce projet ici directement dans blue stack sans aucun câble évidemment vu que les deux sont sur ma machine alors on va aller au niveau des billes de setting et là ce qu'on va faire on va faire un build and run alors je vais lancer le build and run j'avais déjà fait un essai je l'avais appelé test je vais l'écraser alors on le voit pas vraiment à l'écran parce que c'est ici voilà je vais enregistrer oui et c'est parti on peut voir que ça va compiler alors ce qui se passe parce que vous allez voir que là checking for android device c'est à dire que unity cherche un appareil connecté et là le problème qui va se poser c'est qu'on peut voir j'ai déjà ici un message d'or en disant qu'il ne retrouve pas l'appareil et ça c'est tout à fait normal alors je tiens à dire que c'est les réglages par défaut pour le moment que ce soit au niveau d'uniti ou au niveau de blue stack pour ça vous allez au niveau de la petite roue dentée qui est ici que si qui permet d'accéder aux réglages et on va aller au niveau de préférence et si on descend un petit peu on peut voir ici qu'on a activé android des bugs bridge adb et ça on va l'activer ce qui va nous permettre d'activer en fait d'avoir une communication entre unity et blue stack donc je refermer la fenêtre et je vais relancer mon build and run donc je l'appelle de nouveau test un peu importe et là on va regarder ce qui se passe alors on a de nouveau ici checking for android device on peut voir qu'il a sauté l'étape c'est à dire qu'ici il n'y a pas eu de souci maintenant que j'ai activé l'adb dans les préférences de blue stack bas la compilation aura bien lieu il a bien trouvé l'appareil il va le compiler donc localement pour ensuite l'envoyer directement dans blue stack est installé directement cet appli cas et une fois installé bas le jeu va se lancer ce que vous allez pouvoir voir dans quelques secondes voilà pouvoir on a vu brièvement l'icône android apparaître et on peut voir ici que mon jeu se lance très bien dans mon éminateur donc ce qui est très pas très intéressant parce que évidemment là c'est simplement un cube qui tourne mais si j'avais des boutons et autres où je pourrais jouer tester mon jeu directement dans l'émulateur android donc j'ai refermé l'application peut voir que mon android project c'est ici le nom porte mon projet a bien été compilé et installé sur blue stack donc c'est très intéressant parce que ça nous permet de nous dédouaner en fait de prendre un terminal android une tablette connectée en usb ou autre pour tester à chaque fois et compilé donc je tenais à vous montrer cette petite astuce alors c'est assez rapide à faire mais en tout cas j'espère que ça va vous aider alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si ça vous plaît un petit commentaire ça fait toujours plaisir et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye